Il te reste un dernier vœu, je t'écoute Oh ! Un dernier vœu ? J'arrive même pas à réfléchir Frérot, pense à tout ce que tu pourrais faire avec ce vœu Tu pourrais arrêter toutes les guerres dans le monde Tu pourrais mettre fin à la famine pour tout le monde T'as raison, génie Je suis prêt pour mon dernier vœu Très bien, je t'écoute Écoute-moi attentivement Je veux une photo des pieds de ma cousine Quand je rentre du travail, le repas a intérêt d'être prêt et sur la table Le sol doit être nettoyé Le linge doit être plié et rangé dans le dressing Et c'est le minimum que tu dois faire Puisque moi je vais au travail tous les jours Toi tu restes à la maison à rien faire T'imagines chérie, c'est ce que mon patron a dit à sa femme Ah mais après, il s'étonne que sa femme elle veut divorcer Exactement Oh quelle nuit Hein ? Tu peux savoir pourquoi ton bulletin est accroché au plafond ? T'as dit que je devais faire monter mes notes maman En effet, j'ai dit ça Très bien, voyons voir que t'es... C'est l'heure du goûter Tiens, tu fais doucement Oh un biscuit T'es vraiment le meilleur, je t'aime Oh mon chat d'amour, c'est l'heure du goûter Tiens, un petit gâteau Ah, c'est pas trop tôt Allez, donne-moi ça Tu regardes quoi là ? Mais dégage, va faire ta vie ailleurs Je ne vous ai jamais dit merci Et vous n'aurez jamais à le faire Ok, apparemment, si je reste devant ce filtre Il est censé me faire tomber On va tout de suite faire un test Je n'ai pas l'impression que ça marche Oh non Stupide balle rebondissante invisible Il faut ouvrir la porte, monsieur Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez la porte C'est l'heure de prendre vos médicaments Je ne comprends pas quelque chose Quoi ? Tu cuisines 10 plats magnifiques T'es pas un cuisinier C'est vrai ça Tu peins 20 oeuvres d'art T'es pas considéré comme un artiste T'as raison Mais par contre, tu tues juste une personne Une seule Chéri, dis-moi honnêtement Tu me trouves grosse ? Mais chéri, arrête de dire des choses comme ça Tu es magnifique Oh, je t'aime vraiment, tu sais Moi aussi je t'aime Hé frérot, est-ce que tu trouves que je suis gros ? Écoute frérot, je connais 5 grosses personnes dans ma vie Toi tu es le deuxième Et la plus grosse personne que je connais C'est ta mère Je te rapporte un verre tout de suite Oh Kevin Kevin Kevin, tu sais où sont passés les verres ? Maman, j'aime pas du tout ce que t'as fait à manger Qu'est-ce que tu n'aimes pas Kevin ? C'est la sauce, elle est vraiment super étrange On arrête tes caprices et mange Ton père a mis toute son âme dans cette sauce Il a mis son sang, ses larmes Et même sa transpiration Ah mais d'ailleurs, oui papa, il rate jamais un seul repas Je sais pas Papa, ça veut dire quoi être gay ? Oh, c'est très simple fiston Ça veut dire être heureux Oh très bien Et toi alors papa, est-ce que tu es gay ? Non, j'ai une femme Eh toi, mets tes mains en l'air Hein ? Non Hein ? Quoi ? J'ai dit non Hein ? Pourquoi non ? Simplement parce que je n'ai pas envie C'est pas possible J'ai un pistolet Et alors ? Je m'en fous Mais Ça n'a absolument aucun sens C'est vraiment le pire gangster que j'ai jamais vu Il a vraiment pas peur de mourir ? Papa, papa, une fille vient de m'envoyer un message Mais j'ai besoin de tes conseils d'expert Oh, oh, oh Dis-moi ce qu'elle t'a écrit exactement Alors elle m'a dit Salut Avec un émoji Il y avait combien de U dans son salut ? Attends, je compte Un, deux, trois Trois, papa Félicitations mon fils D'après mon expérience d'expert Euh ? Ça veut dire qu'elle veut t'abonner Cette assiette n'est pas propre Est-ce que je ne pouvais pas en avoir une autre, s'il te plaît ? L'assiette n'est pas sale C'est la vaisselle qui l'a nettoyée C'est un caprice Mange à l'intérieur L'assiette, elle est sale Regarde, là, ici Je ne peux pas en avoir une autre Je te l'ai dit hier, c'est la vaisselle Qui s'occupe de nettoyer toute la vaisselle de la maison Et il fait ça très bien Ah, papy, le chien n'arrête pas de m'aboyer dessus Tu peux l'appeler, s'il te plaît ? Ah, désolé La vaisselle Viens voir papy Merci Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison, toi ? Je suis là pour te tuer Ha, 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 sombre idiot Tu ne peux pas me tuer Ah ouais ? Et pourquoi ? Tout simplement parce que Je suis dans la pièce de vie Tu préfères parler toutes les langues du monde Ou pouvoir parler à tous les animaux Allez, toutes les langues du monde Imagine un peu J'ai une femme et des enfants Tu sais, tu n'es pas obligé de faire ça Je suis vraiment, vraiment désolé Chérie, qu'est-ce que tu attends ? Tu sais, t'araignées Écrase-la Je t'en supplie Je ne vous ferai pas de mal C'est promis Mais chérie, tu sais Cette araignée, elle ne va pas te faire de mal Ah bon ? Et comment tu sais ? Hein ? C'est elle qui te l'a dit ? Alors justement, à propos de ça Maman, maman, j'ai gagné un iPhone à une course de vitesse aujourd'hui Kevin, t'es arrivé premier Oui Et vous étiez combien de participants ? On était, euh, trois participants avec moi Oh, ça ne fait pas beaucoup Et c'était qui les deux autres ? Euh, vaut mieux pas que tu saches maman Hein ? Pourquoi ? Allez Kevin, dis-moi qui étaient les deux autres personnes qui couraient Hihi, il y avait le vendeur du magasin et le policier Euh, Kevin ! Je suis désolé mais votre article, il ne veut pas se scanner Ça veut dire que c'est gratuit alors Oh 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 Je vois que vous vous ennuyez Donc je vous apporte quelque chose à faire Oh, c'est super gentil Vous avez besoin de rien d'autre ? Si, ah ah Un million d'euros Et un hélicoptère Ah 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 Il fait vachement beau dehors aujourd'hui Vous avez vu ? J'en sais rien depuis ce matin Je travaille ici Ecoute, tu lui envoies le camion là Hein ? Tu fais comme je te dis C'est tout ce que vous voulez ? Oui Vous payez comment s'il vous plaît ? Non, je te dis qu'il ne faut surtout pas Lui envoyer là-bas Monsieurs Par carte Vous voulez un sac ? C'est n'importe quoi Je sors des courses là et j'arrive Comment puis-je vous aider ? J'aimerais bien avoir le menu s'il vous plaît Regardez le menu avec vos yeux Il est juste là-bas C'est un peu loin J'ai oublié mes lunettes J'arrive pas à lire Eh bien Fallait pas oublier vos lunettes à la maison A votre place Je parlerai sur un autre ton Laissez-moi deviner Vous êtes un client qui vient ici chaque jour Et blablabla Allez Casse-toi Très bien D'accord Quel idiot Ah au fait J'ai oublié de vous dire Quoi ? C'est moi le patron de ce restaurant Et tu es viré Kevin tu préfères avoir 30 millions d'euros Ou 30 millions de vrais amis Facile 30 millions de vrais amis Ah bon ? Pourquoi ? Je peux leur demander à tous De me donner un euro Et vu que c'est des vrais amis Ils pourront pas refuser Oh J'avais pas pensé à ça Ensuite je vais me présenter Pour devenir le président de ce pays Et boum J'aurai directement 30 millions de votes Attends mais Kevin T'es trop malin Je pourrais même ouvrir un business Genre vendre des glaces Et j'aurai directement 30 millions de clients fidèles Mais t'as vraiment pensé à tout Oh et je pourrais même leur vendre mes chaussettes sale Non Kevin là tu vas trop loin Ah ouais tu penses ? Je vous déclare ma vie est femme Il t'a trompé Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Je vous déclare ma vie est femme Il a nommé avec ta soeur Qui a dit ça ? Qui a dit cette merde ? Je vous déclare ma vie est femme Il a une calvétie Qui a dit ça ? Oui Papa ? Qu'est-ce qu'il y a Kevin ? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Tu veux que je commence par laquelle ? Je pense qu'il vaut mieux que tu commences par la bonne nouvelle La bonne nouvelle c'est que Les airbags dans ta voiture fonctionnent parfaitement Oh bien C'est même une très bonne nouvelle ça en cas d'accident Maman ça y est je l'ai enfin terminé Tu as enfin terminé quoi Kevin ? Le puzzle que vous m'avez offert à Noël ? T'as oublié ? Oh c'est pas trop tôt Comment ça ? J'ai mis seulement 11 mois pour le finir Alors que sur la boîte il y avait écrit 2 à 5 ans Bah quoi ? Masque ! Oh ! Faut que tu regardes cette vidéo Montre-moi Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a Que gare ce qu'il se passe quand il devient noir ? Ah fallait me le dire plus tôt Eh Lucas Est-ce que tu penses que t'es intelligent ? Ah oui Les médecins m'ont diagnostiqué Haut potentiel intellectuel Ah bon ? C'est ce que les médecins ont dit ? Alors Épèle ça Très bien H A U T Espace P T'es un idiot Je t'ai demandé d'épeler ça Kevin ? Oui maman ? Qu'est-ce que tu as dans la main ? Euh ça C'est un nouvel ordinateur ? Un ordinateur ? Mais ça coûte au moins 1500 euros Et t'en as eu un il y a 6 mois Non non maman il y avait une énorme réduction Et je suis un très bon négociateur Je l'ai payé seulement 200 euros 200 euros pour un ordinateur ? Waouh ! C'est un bon prix Oui oui maman t'as vu je suis très bon en négociation Tu sais quoi Kevin ? Voilà 400 euros comme ça tu vas pouvoir en acheter un pour ton frère et un pour ton père Ah 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 les marshmallows Kevin tout va bien ? J'ai fait un cauchemar super flippant et maintenant j'ai très mal au ventre Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ton cauchemar pour que tu sois comme ça ? J'étais en train de manger un énorme marshmallow papa Un énorme marshmallow Oh ? Kevin ? Où est ton oreiller ? C'est riche je me suis fait virer de mon travail aujourd'hui Fais-moi une blague pour que je me sente mieux Hum d'accord Quelle est la différence entre toi et une grande part de pizza ? Euuuh Je sais pas c'est quoi ? Une grande part de pizza peut nourrir une famille pas toi Euuuh ! Robots de merde ! Garde du corps on y va ? Oh Elon Musk tu peux signer ce papier s'il te plaît je suis un grand fan Oh bien sûr pas de problème Yes 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 Hihi Voilà Tiens Merci beaucoup j'aurais aimé que tu sois mon père Euuuh ok A ce soir papa je vais à l'école Mais qu'est-ce que tu fais chez moi ? Ah bah j'ai déménagé Désolé tu t'es trompé de maison mon garçon Mais tu m'as adopté hier Tu t'en rappelles pas ? Euuuh ! A europort de Paris bonjour Comment puis-je vous aider ? Je voulais savoir combien d'heures de vol faut-il pour faire Paris New York s'il vous plaît Hummm juste une petite minute Eh pour Paris New York ça fait une minute Une minute c'est tout Ha ha merci Elle a dit que ça prenait une minute Oh mais c'est super rapide Faites-le-les fiston on part à New York Oui Hihihi Papa papa Oui Kévin J'ai décidé que j'allais me marier Oh super nouvelle Ha ha Et tu as déjà une fille en tête ? Oui avec mamie Elle me dit toujours qu'elle m'aime Elle cuisine super bien Et elle me raconte toujours des histoires Je comprends que t'as vraiment beaucoup mamie Mais il y a quand même un petit problème Euuuh c'est quoi le problème ? C'est ma mère Et tu peux pas te marier avec ma mère Bah pourquoi ? Toi tu t'es bien marié avec ma mère Euuuh ! Qui peut me dire combien ça fait 4 plus 5 ? Moi moi je sais Ha ha Ça fait 54 Non Moi s'il vous plaît La réponse est 22 Hein ? Mais non c'est faux Je vous apprends mal les cours ou quoi ? Moi je sais Ça fait 9 Bonne réponse mais Je peux savoir pourquoi tu n'as pas levé la main pour parler ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Mais j'ai pas de bras ! Hein ? J'ai oublié désolé Papa Kévin Tu vas jamais croire que j'ai eu un 20 sur 20 à l'école Oh ! C'est le premier de ta vie non ? Comment t'as fait ? Le prof nous a demandé de poser une question à toute la classe Et si personne ne trouvait la réponse On avait un 20 sur 20 Oh ! Et tu as posé quoi comme question ? Je parie que tu trouves pas Hihi ! Quel est le pays le plus proche des USA ? Bah c'est facile C'est le Canada Non ! Raté ! Héhé ! Je te donne encore une chance Euuuh... Le Mexique du coup Non ! Hihi ! T'es trop nul ! Mais c'était quoi la réponse ? Le pays le plus proche des USA C'est l'USB Je suis désespéré avec toi Kévin Maman c'est quoi le mot de passe wifi s'il te plaît ? Nettoie ma voiture Oh ! Bon ! Ok j'y vais Maman c'est bon j'ai nettoyé ta voiture Elle est impeccable C'est quoi le mot de passe wifi s'il te plaît ? Je te l'ai dit Kévin Le mot de passe c'est Nettoie ma voiture Tout en minuscule Tout attaché Euuuh ! Mais maman ! Merci Wow ! Papa tu as lu le journal ? Non pas encore pourquoi ? Il y a une histoire complètement folle où un homme a tué sa femme, sa soeur et sa cousine Oh ! Ah bon ? Quelle horreur ! Mais tu veux savoir le plus fou dans cette histoire ? Dis moi C'est que le bilan s'élève seulement à un mort Hein ? Un seul mort mais la soeur, la femme, la cousine ? Salut papa Oh ! Alors ? Ce premier jour d'école ? Pas mal ! Je me suis déjà fait quelques amis et j'ai même déjà une petite copine Oh ! Ok ok je vois Tel père tel fils Ah et aussi il y a ce vieux monsieur qui m'a offert une sucette après l'école Hein ? Quoi ? J'étais en train de rentrer il m'a demandé si je voulais essayer sa sucette Donc je me suis dit pourquoi pas Non 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 ! Dis moi par pitié que t'as pas touché cette fichue sucette Ah non non papa Après quelques coups de langue j'ai vite compris que c'était pas vraiment une sucette Oh ! Pendant une seconde j'ai cru que Attends attends ! Répète ! Ça sentait pas vraiment comme une sucette donc je lui ai dit qu'il avait qu'à la garder Papa ! Hein ? Tu peux dire non seulement une fois à mes questions ok ? D'accord mais calme toi Kevin Hum est-ce que je pourrais avoir 100€ d'argent de poche ? Non Oh non ! Hi hi il est fichu ! Je peux avoir une moto ? Négatif Tu aimes les hommes ? Jamais Est-ce que tu m'aimes moi ? Ha 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 Nine Non ! Euh... Est-ce que tu peux me donner tout ton argent ? Non mais papa ! J'ai appris que tous les français étaient des idiots parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer le mot Thru out Ah bon ? Défi accepté ! Ha 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 ! Vas-y Thru... 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 Thru out ! Thru out ! Thru jout... Thru... Thru... Thru out ! Idiot français ! Rigole rigole mais nous au moins nos écoles elles ressemblent pas à Fortnite Battle Royale ! BOUH ! Merci d'être venu ! Tu peux essayer de réparer mon ordi s'il te plaît ? Oh oui bien sûr ! Je pense que le problème vient de là ! Voilà c'était ça ! C'est bon c'est réglé ! Oh ! C'était quoi le problème ? C'était une erreur appelée ID10T ! Une erreur ID10T ? Mais c'est quoi ? Au cas où si le problème il revient plus tard ! T'as jamais entendu parler des erreurs ID10T avant ? Hein ? Non ? Tu sais quoi ? Écris-le sur une feuille et tu vas comprendre tout de suite ! ID10T... Idiote ! Hein ! Hi hi ! Grand bouffant ! Kevin t'es encore en train de jouer ? Attends 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 papa attends ! Je t'avais dit d'arrêter il y a une heure ! Hein ? Hein ? Comment ? Hi 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 ! Attends refrappe moi pour voir ! Hein ? T'as dit quoi ? Celle-là tu vas la sentir pas ces garçons ! Hi 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 ! Tu frappes vraiment plus aussi fort qu'avant ! C'est moi le chef de la maison maintenant ! Ha 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 ! Monsieur l'agent je vous en souviens arrêtez moi ! J'ai volé le téléphone à une vieille dame ! Sauvez moi de ma copine ! C'est une psychopathe ! Il risque d'aller en prison pendant combien de temps ? On va voler un téléphone ! Hmm... Il va sûrement aller en prison 30 jours ! 30 jours seulement ! Ouh ! Je vais t'attendre ! 30 jours c'est tout et... Combien de temps si je mets une gifle à un policier ? Ouf ! Ça c'est beaucoup plus grave ! 6 mois de prison minimum ! Monsieur l'agent je suis vraiment désolé ! Ah ! Ah ! M'enlève ! A genoux tout de suite ! Papa ? Maman ? Oui chéri ? Voici mon nouveau copain ! Oh ! Ravi de te rencontrer ! Enchanté ! Je m'appelle Bernard ! Bouge ta vieille main de là ! Tu veux qu'on se batte ou quoi ? Hein ? Hein ? Papa, maman je vais à la maison de mon nouveau copain ! Chéri euh... On voudrait te parler de ça justement ! Hein ? Comment ça ? Tu es sûr de vouloir être avec lui ? Bah... Oui pourquoi ? On aime pas ton nouveau copain ! On trouve qu'il se comporte très mal ! Vous trouvez que mon nouveau copain se comporte mal ? Alors... Comment vous expliquez que la prison l'a laissé sortir en avance pour bon comportement ? Euh ! Tout le monde dans cette pièce met les mains en l'air ! Ne nous faites pas de mal s'il vous plaît ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Il peut se lever mais... Pourquoi il est en fauteuil ? Que Dieu nous protège ! Que Dieu nous protège ! Il ne peut rien nous arriver ! Euh ! Mais... Il est vraiment en train de prier celui-là ! Franchement, je dois avouer que je ne l'ai pas vu venir ! Tu peux voir ! Au final, j'ai plus trop envie de mourir ! T'as changé d'avis au dernier moment ! Kevin, il faut qu'on te parle ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment super sérieux ! Maman nous a demandé de le faire à sa place parce qu'elle a trop de travail ! T'es prêt ? Mais vous me faites peur ! Allez, dites-moi ! En fait, Kevin, tu es adopté ! Et voilà ! Vous mentez ! Non, non, il dit la vérité, Kevin ! Je veux rencontrer mes vrais parents, alors ! T'as pas compris, Kevin ! En fait, papa et maman sont tes vrais parents ! Mais tes nouveaux parents arrivent dans 30 minutes ! Non, non, s'il vous plaît, aidez-moi ! J'ai pas le choix, il faut vraiment que je l'appelle ! Allez ! Allô, chérie ? Chérie, je t'appelle pour te dire que ton chat est mort ! Oh ! Tu es vraiment horrible ! Tu oses m'appeler pendant mon voyage pour m'annoncer ça comme ça ? Tu sais très bien à quel point ce chat comptait pour moi ! Je te comprends, je te comprends, mais t'aurais voulu que je fasse comment ? Tu aurais pu m'appeler pour me dire que le chat était sur le toit, puis quelques jours après, tu m'aurais rappelé pour me dire qu'il était tombé du toit ! Tu aurais laissé passer quelques jours en disant, écoute chérie, le chat est à l'hôpital ! Et enfin, quelques jours plus tard, tu m'aurais dit que le chat est mort, malheureusement ! Si tu avais fait ça, je me serais préparé à l'idée que le chat allait mourir ! Je suis vraiment désolé chérie, je le saurai pour la prochaine fois ! Oh ! Allô chérie ? Chérie, je t'appelle juste pour te dire qu'actuellement ta grand-mère est sur le toit ! Ma grand-mère ? Mais qu'est-ce qu'elle fait sur le toit ? Oh non ! Combien ça fait ça encore ? 2 plus 2 ? Normalement, ça fait 4 ! Faut vraiment que je sois sûr avant de noter la réponse ! Kevin, ça fait 4 ! 4 ! Ouais, t'es sûr ? Kevin, tu as la bonne réponse ! Arrête de perdre du temps, c'est 4 ! T'es sûr à 100% ! Et toi ? Kevin, regarde ici ! 1, 2, 3, 4 ! C'est 4 ! Vous m'en voulez pas ! Hihi ! Mais tu vais quand même vérifier ! Oh mon Dieu, Kevin ! Il y a un ours là-bas ! Oh non ! On va tous mourir ! Mais, Kevin, pourquoi est-ce que tu mets tes chaussures ? Vite, 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 vite ! Et même avec tes chaussures, tu sais, tu vas pas courir plus vite que l'ours ! En vérité, j'ai pas besoin de courir plus vite que l'ours ! J'ai juste besoin de courir plus vite que toi ! Oh ! Hihi ! Adieu ! Merde ! Quel est ton style de fille ? Ma copine ! Très bien alors ! Quel est ton style de fille ? Ma copine ! Et elle ressemble à quoi ? La plus belle femme que tu n'as jamais vue ! Tu me noterais à combien sur une échelle de 1 à 10 ? Désolé, je peux pas te noter sur une échelle de 1 à 10 ! Très bien ! Et ta copine, tu la noterais à combien sur une échelle de 1 à 10 ? Elle est tellement belle que... Elle a cassé l'échelle ! Je peux pas la noter ! C'est bien ! Très très bien ! Hihi ! Hé papa ! Oui ? J'ai une question ! Aucun problème ! C'est quoi ta question ? Pourquoi est-ce que les filles se grattent les yeux quand elles se lèvent ? Pourquoi les filles se grattent les yeux quand elles se lèvent ? Oui ! Je sais pas ! Parce que les filles n'ont pas de boules à gratter ! Hihihi ! Maman, j'ai fini mes devoirs ! Est-ce que je peux aller jouer aux jeux vidéo, s'il te plaît ? Tu pourras jouer aux jeux vidéo, seulement si tu réponds correctement à ma prochaine question ! Oh ! Quoi ? Oh ! Hihihi ! Aïe ! Hein, Kevin ? Pourquoi tu viens de te frapper ? Je me suis frappé parce que j'en avais envie ! C'est bon, j'ai répondu à ta question ! Maintenant, je vais jouer aux jeux vidéo ! Euh ! Petite merde ! Euh, maman, j'ai une très mauvaise nouvelle ! Moi aussi, Kevin ! J'ai découvert que ton père m'a trompé et ce matin, il a demandé le divorce ! Oh ! Du coup, j'ai une très bonne nouvelle, maman ! Quoi ? Hihihi ! Papa m'a montré comment utiliser son pistolet et s'en fait exprès, je lui ai tiré dessus ! Karma ! Kevin, c'est quand le mot de passe Amazon ? Maman, comment je pourrais savoir ? Tu es jeune, t'es censé avoir plus de mémoire que moi ! T'as essayé mon prénom ? J'ai déjà essayé ! Ma date de naissance ! Oh, attends, pas bête ! Ah non, ça marche pas ! J'en sais rien alors ! T'as qu'à faire le mot de passe oublié ! Tu peux venir le faire pour moi, s'il te plaît ? Allez, j'arrive ! Alors, montre-moi un petit peu le site mot de passe oublié ! Voilà, maintenant, tu as juste besoin de te connecter sur ton adresse mail et tu pourras ensuite modifier ton mot de passe Amazon ! Le mot de passe de mon mail ? Je ne le connais pas non plus ! Euh ! Hihihi ! Maman, tiens, regarde cette blague ! Fais-moi voir ça, Kevin ! Je n'ai jamais vu deux jolies filles être copines ! Les jolies filles ont toujours une amie qui est très moche ! Mais... Kevin, comment est-ce que tu connais cette personne ? Euh ? Bah, je ne le connais pas ! Et pourquoi tu as une vidéo de lui sur ton téléphone alors ? Je l'ai vue en regardant des vidéos sur TikTok ! Hein ? Mais je ne comprends pas ! Tu ne peux pas juste rigoler au lieu de poser des questions débiles ! Oh, le choix, il est compliqué ! Un million, c'est beaucoup, mais... Je préfère voir le futur ! Je serai encore plus fort sur les jeux vidéo ! Hihihi ! Ton père va mourir aujourd'hui dans un accident d'avion ! Oh, non ! Il faut que je le dise ! Il faut que je lui dise ! Piston, je dois partir au travail ! On se voit ce soir ? Non, papa, je t'en supplie ! Ne pars pas ! Je t'en supplie ! C'est quoi, le problème ? Papa, il faut me croire ! Fais-moi confiance ! Il ne faut pas que tu partes d'ici ! Ok, ok, calme-toi ! Si tu veux que je reste, je reste ! Il n'y a pas de problème ! Merci, papa, de nous faire confiance ! Oh, non ! Papa, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ton oncle ! Il vient de mourir dans un accident d'avion ! Oh, non ! Un accident d'avion ? Quoi ? Maman, maman, ils m'ont eu ! Ils m'ont suivi jusqu'à la maison ! Quoi ? Qui t'a suivi ? Ils étaient cinq, ils m'ont tous sauté dessus en même temps et après, ils m'ont suivi jusque-là ! Mais c'était qui, Kevin ? J'ai pas eu le temps de leur demander leur nom, maman ! Je me faisais attaquer ! Ils vivent proche d'ici ? Oui, maman, ils vivent dans notre rue ! Je vais aller leur parler ! Tu penses qu'ils sont toujours là ? Je suis sûr qu'ils m'attendent devant la porte ! Ils attendent que je sors ! T'en fais pas, Kevin ! Maman s'en occupe ! Un conseil, maman ! Prends du spray pour te protéger parce que ces moustiques sont vraiment gros ! Monsieur, est-ce que vous avez 10 euros pour que je puisse manger, s'il vous plaît ? Ah ! J'ai pas d'argent, je suis vraiment désolé ! Ah, et vous avez peut-être 5 euros pour que je puisse acheter juste un sandwich ? Non, j'ai vraiment pas d'argent du tout, même 5 euros ! Ah, et peut-être 1 euro juste pour un café ? Pour être franc, c'est la fin du mois et j'ai déjà même plus assez d'argent pour moi-même ! Mince, mec ! Vraiment, ta situation est pire que la mienne ! Tiens, prends ce t-shirt et mets-toi sur le trottoir d'en face ! Vas-y, prends-le ! Ah mais, pourquoi tu m'as frappé ? J'ai trouvé un bout de papier dans la poche de ton jean avec écrit « Jennifer ». Oh mais, tu te rappelles quand je suis allé à la course de chevaux la semaine dernière ? Jennifer, c'est le nom du cheval sur lequel j'ai barillé ! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé ! Fais comme si c'était jamais arrivé ! Alors toi ? Et pourquoi tu me frappes cette fois-ci ? Ton cheval, Jennifer, elle t'a envoyé un message. Maman, je vais être honnête avec toi ! Non mon fils, non ! Je sens que je vais y rester, je vais bientôt mourir ! Ne dis pas ça chéri, tu peux pas laisser cette maladie te tuer ! Tu dois te battre ! Bas-toi pour moi, s'il te plaît, je t'en supplie ! Je vais laisser maman, je vais me battre juste pour toi ! Merci mon chéri, je serai là à tes côtés ! Comment on va faire pour tes 81 jours d'absence à l'école ? Docteur, docteur, il est en train de mourir ! Je viens juste de tuer ta femme et tes enfants et maintenant, ça va être ton tour ! Oh non, s'il vous plaît, prenez tout ce que vous voulez ! Prenez ça, prenez mon argent ! J'ai une femme et des enfants, me faites pas de mal ! Écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre que t'es une femme et des... T'as pas écouté ce que je viens de dire ? Hein ? Oh, hé petite merde, j'ai trouvé une photo de ta mère ! Ah mais, comment t'as trouvé la photo ? Réponds, est-ce que c'est ta mère ou pas ? Oui, c'est vraiment ma mère ! Oh punaise, ta mère est vraiment moche ! Oh, t'es un bâtard ! Ah mais, tu pleures ? Ça va ? Non, ça va pas du tout ! Mes parents vont divorcer et mon père veut se remarier avec un homme ! Ta mère est si moche que ton père a préféré se tourner vers les hommes ! Peu, petite merde ! Kevin, tu t'es regardé dans une glace ? T'es vraiment pas beau ! Aucune fille va jamais s'intéresser à toi ! Eh bah, tu sais quoi ? Hier soir, j'étais avec une fille ! Gros menteur ! Tu peux vérifier, t'as juste à poser la question à ta sœur ! Tu sais pourquoi t'es un menteur ? Parce que j'ai pas de sœur ! Je vais l'afficher devant toute la classe ! T'en auras une dans 9 mois ! Je note les différents types de coca ! Celui dans les fast-foods, dégueulasse ! Celui dans les bouteilles en plastique, c'est moyen ! Celui en canette, oh là 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 ! Celui dans une bouteille en verre, le meilleur ! Dans mon nez ! Yo, on vient tous d'avoir des super pouvoirs ! T'as eu quel pouvoir, toi ? Personnellement, j'ai eu le pouvoir de voler ! Je n'aurai plus jamais besoin de courir derrière le bus ! Ce pouvoir est fou, je suis vraiment content pour toi ! Et toi, Lucas, t'as eu quel pouvoir ? Je peux contrôler le cerveau de n'importe qui ! Pour être honnête, je suis vraiment content que ce soit Lucas qui ait ce pouvoir ! Imagine si quelqu'un de mal intentionné avait eu ce pouvoir ! Euh, Lucas ? Pourquoi t'as baissé ton pantalon ? Mets-toi à genoux ! Lucas, non, 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 non ! Tout m'est bon ! Tout m'est bon ! On va s'amuser ! Alors, j'ai... Cancer ! J'ai même pas fini ma phrase ! Pardon, finis ta phrase, je t'en prie ! J'ai... Cancer ! Non, vas-y, c'est bon, je rigole, vas-y ! Bon, j'ai un peu mal au fond de la gorge quand j'avale... Et ça me donne beaucoup de migraines ! Et est-ce que vous avez des vertiges ? Oui, j'ai beaucoup de vertiges ! J'ai tous les symptômes du cancer du genou ! Il vous reste moins de 4 jours à vivre ! Oh, on a un prof remplaçant ! Oh, viens t'asseoir à côté de moi ! Mais non, on va se faire engueuler ! Mais non, il le saura pas ! Bon, ok ! Bonjour à tous, je suis Monsieur Bolognaise et je serai aujourd'hui votre professeur remplaçant ! Monsieur Spaghetti ! Qu'est-ce qui vous fait rire, là ? Viens, monsieur, désolé ! Bon, c'est quoi ton nom ? Je dois faire l'appel ! Moi, je m'appelle Nick ! Très bien, Nick, et ton nom de famille ? Ta... Ta mère ! Très bien, je te préviens, dans ma classe, on reste calme, monsieur, nique ta... 4 hommes de col ! Dis Alexa, quel temps il fait aujourd'hui ? Qui est Alexa ? Oh, merde, désolé ! Dis Siri, dis-moi quel temps il fait aujourd'hui ! Qui est Alexa ? Mais on s'en fout, je me suis juste trompé ! Dis-moi quel temps il fait aujourd'hui ! T'as qu'à aller demander la météo à Alexa, cette grosse salle... Pour 10 milliards d'euros, est-ce que... Oui ! Non, mais j'ai même pas fini de poser la question ! Écoute-moi bien ! Hein ? Il n'y a rien, je dis bien rien du tout, qui pourra me faire refuser 10 milliards d'euros ! Même si quelqu'un devait mourir ? Oui ! La réponse est oui ! Même si c'est quelqu'un que tu connais ! Prenez qui vous voulez ! Ma tante, ma grand-mère, ma soeur, ma mère ! Tu es quelqu'un pour 10 milliards ! 10 milliards ! Ça fait 10 000 millions, sombre idiot ! Et devine quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'aurais fait même pour 15 euros ! Vous êtes prêts à commander ? Je vais vous prendre le burger avec la sauce spéciale du chef, s'il vous plaît ! Super ! Et pour toi, jeune homme ? Je vais prendre un plat d'épinards ! On vous prépare ça très rapidement ! Pourquoi tu souffles ? En fait, je voulais pas des épinards ! Pourquoi t'as commandé des épinards, alors ? J'étais pas prêt ! J'ai paniqué parce que toi, t'étais déjà en train de commander ! Moi, je voulais le hot dog ! Je vais demander à changer ! Non, 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 non ! C'est bon ! S'il vous plaît, monsieur ! Non, 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 non ! Dis-le, maman ! Oui ? Dites-moi, madame ! Mon fils souhaiterait changer sa commande ! Je pourrais avoir le hot dog, s'il vous plaît ! Pas de problème ! On fait la modification ! Tu vois, c'était pas si compliqué, non ? Non, non, c'était facile ! Passez tous un bon week-end ! Oh ! Patron, c'est votre nouvelle voiture ! Tu l'aimes ? Jolie carrosserie, hein ? Bien sûr que je l'aime ! J'espère que je pourrai avoir la même un jour ! Écoute, petit ! Si tu travailles dur ! Si tu t'investis réellement dans ton travail ! Si tu recherches toujours l'excellence ! Que dis-je ? La perfection ! Dans ce que tu fais ! Je pourrais m'acheter une nouvelle voiture encore plus belle l'année prochaine ! Oh, le bâtard ! Quoi ? Tu veux pas réviser à l'école ? Votre chiant, petite merde ! Prends ça ! Arrête, papa ! Promi, je vais réviser, je vais améliorer mes notes ! Arrête ! Il se passe quoi, ici ? Regarde un peu la note de merde que ton frère a eue à son contrôle ! Regarde ! Il a eu 10 sur 20 ? Et toi, t'as eu quoi comme note ? Euh... Frappe-moi si tu veux, papa, mais juste pas avec ta schlap, s'il te plaît ! Viens-là, toi ! Des céréales killers qui n'ont jamais été arrêtés ! Le tueur de baby-sitter ! Le griffon noir ! Le tueur d'alphabet ! Jack l'éventreur ! Le mangeur de navets ! Le collecteur d'os ! Le tueur aux Zodiacs ! Abonne-toi ! Papa, pourquoi on est dans un centre d'adoption ? On va adopter un enfant ! Oh, ça veut dire que je vais avoir un frère ou une sœur ! Oui, exactement, Kevin ! Oui ! Bonjour, comment je peux vous aider ? Bonjour, nous sommes ici pour adopter un enfant ! Oh, super ! Quelle bonne nouvelle ! Quelle est votre adresse mail, s'il vous plaît ? Ah, j'oublie toujours le mien ! Je vais plutôt vous donner celui de ma mère ! Très bien, allez-y ! Alors, c'est j'aime-les-chats123-yahoo.com Alors, apparemment, ce mail est déjà enregistré chez nous ! Super ! Ça va nous faire gagner du temps ! Mais papa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait vachement sombre ici ! Il faut que j'allume la lumière ! Non ! Cette pièce est remplie de gaz ! Si tu allumes la lumière, toute la maison va exploser ! Waouh ! Heureusement que tu me l'as dit ! J'étais à deux doigts d'appuyer sur l'interrupteur ! Et comment on va faire pour enlever tout le gaz de cette pièce ? Je ne sais pas, il faut vraiment qu'on trouve une solution ! J'ai une idée ! Commande numéro 33, s'il vous plaît ! Hihihi ! Ah non ! Moi, c'est la 35 ! C'est moi ! Super, merci ! Commande numéro 34, c'est pour qui ? Oh non ! La 34, c'est pour moi ! Hihihi ! Commande numéro 30... Yes, yes, yes ! 6 ! Mais ils m'ont oublié ou quoi ? Commande numéro... Ah, c'est quel numéro ? Yes, yes ! Alors là, c'est sûr que je parie le snap de ma soeur que cette commande, c'est la mienne ! La commande 30 452, s'il vous plaît ! Allez, c'est bon, je vais faire le régime, j'en ai marre ! Maman, je lance le film, c'est bon ! Revoir chérie, j'arrive ! Ah ! C'est bon, je suis là, chérie ! Ah mince, j'ai pas fait pipi ! J'arrive, je me dépêche ! Mais ça fait déjà 20 minutes que j'attends ! C'est bon, là, je suis prête ! Bon film, maman ! Hihi ! Ce film est basé sur des faits réels... Maman, je sais lire aussi, hein, tu sais ? Ah, pardon, pardon ! Je connais cet acteur que je l'ai déjà vu dans un film ! Ah ! Le nom m'échappe ! J'arrive pas à me rappeler ! Oh, j'en sais rien, maman ! Mais... Tu fais quoi, là ? J'étais juste parti chercher à manger ! Haha, j'ai raté quoi ? Bon, attends, je reviens en arrière ! Non, non, juste, dis-moi ce qu'il s'est passé ! L'homme est retourné à la maison et il a eu un appel quand il est arrivé ! Oh, tu penses que quelqu'un va l'attendre là-bas ? Waouh ! Je m'attendais pas du tout à cette fin, et toi ? Vous voulez jouer à, de vérité, un mensonge ? Ah oui ! C'est quoi ? Je vais dire deux choses qui sont vraies, une qui est fausse, et vous allez devoir deviner laquelle est la fausse ! Par exemple, mon plat préféré est la pizza, je déteste Game of Thrones, et je déteste encore plus Fortnite ! C'est Fortnite le mensonge, parce que tu quittes Fortnite ! Voilà, t'as réussi, c'était trop facile ! Ok, à mon tour, à mon tour ! On t'écoute ! Je déteste les mangas, je me fais souvent pipi dessus, et c'est moi qui ai écrasé le chat de Kevin avec ma voiture ! Ah, trop facile ! T'as pas roulé sur le chat de Kevin ! Faux ! Mauvaise réponse ! Mais ça se fait pas ? T'as écrasé son chat ? T'as écrasé Milou, mon chat ? Attendez, attendez, j'en ai un autre ! Je pense qu'on devrait arrêter là ! J'ai déjà dormi avec ta copine, j'ai essayé d'empoisonner Kevin, et Sam, notre ancien meilleur ami, n'a pas disparu, il est enterré dans mon jardin ! Ah, mais désolé ! J'ai mal compris les règles du jeu ! Ouh, Dieu merci ! Ouh, hi 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 ! Les trois sont des vérités ! Bonjour, je suis ici pour adopter un enfant ! Aucun problème, dites-moi, vous avez quel âge ? J'ai 18 ans ! Vous voulez faire une adoption si jeune ? Ah ah, c'est super ! C'est exact, ma mère est très fière de moi ! Dites-moi, vous avez une préférence pour l'âge de l'enfant que vous souhaitez adopter ? Hum, peut-être 17 ans ! 17 ans, après, si c'est 16 ans, bon, ça va aussi ! Vous êtes sûr que vous voulez pas plutôt adopter un enfant qui a 5 ou 6 ans ? Non, non, 16 ou 17 ans, c'est vraiment parfait pour ce que j'ai prévu de faire ! Monsieur, je ne sais pas si on va être en mesure de vous laisser adopter un enfant ! Selon la loi du pays, si je veux adopter une fille, j'ai le droit d'adopter une fille ! À quel moment on a dit que ça allait être une fille ? Faites-moi signer le papier ! Désolé, je ne peux pas faire ça ! Faites-moi signer le papier, j'ai dit ! Ok, ok, il faut signer en bas de la feuille ! Tu vois la vieille dame là-bas qui vient de sortir ? Oui ! On va aller lui voler son sac ! Non ! Pourquoi tu veux toujours faire des conneries comme ça ? Oh, ma mère m'appelle ! Allô ? Chéri, tu m'as fait peur, je t'ai appelé déjà 5 fois ! Tu es où ? Dis-lui que t'es avec moi ! Euh, je suis avec Lucas ! Ah, t'es avec Lucas ! Pourquoi tu m'as pas dit ? Je peux lui parler ? Bien sûr ! Tiens, elle veut te parler ! Bonjour la maman de Kevin, comment vous allez ? Ça va bien et toi mon petit Lucas ? Ça va super, merci ! Je dépose Kevin dans quelques minutes, je sais qu'il est en retard et qu'il est déjà très tard ! T'en fais pas ! Tant qu'il est avec toi, je sais qu'il fera pas de bêtises ! T'es un enfant super gentil ! Oh merci, c'est toujours un plaisir de vous parler ! Moi aussi, tu passes à la maison quand tu veux ! Allez, bye ! Quel enfant adorable ! Bon, je reviens, je vais braquer le sac de la mamie ! Félicitations madame, c'est un garçon ! Voilà, vous pouvez le prendre dans vos bras, doucement ! C'est un garçon, quelle bénédiction ! Mais vous avez pas coupé le cordon ombilical, docteur ? Oh, attendez ! Je vais arranger ça tout de suite, c'est rien du tout ! Voilà, c'est une fille maintenant ! Félicitations ! Merci beaucoup docteur pour votre travail ! Kevin, qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu... Oh ! Hein ? Non, 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 Kevin ! Kevin, hé ! Ne dis rien ! Maman ! Kevin, baisse ton doigt ! Va pas là-bas ! Oh ! Comment tu vas ? Ça va, petit ? Tu es quoi ? Hum... Je suis une personne normale, comme tout le monde ! Les gens normaux ont deux bras, pas toi ! Kevin, viens ici ! J'ai perdu mes deux bras dans un accident très tragique et... Tu veux ressembler à une anguille ? Les anguilles n'ont pas de bras ! Et toi non plus ! Pourquoi tu portes un t-shirt à manche ? Hé ! Tape là ! Ouf ! Je suis arrivé juste un temps, hein ! Oh ! Il n'y a personne qui s'assoit ici ? Non ! Sérieusement, qui paye une place pour ne pas venir ? Pour être honnête, c'est le siège de ma femme, eux ? Elle venait ici chaque année, elle s'asseyait toujours à cette place, mais elle est malheureusement décédée ! Oh ! Je m'en veux terriblement, je suis vraiment désolé, c'est terrible ce qui vous est arrivé ! Et aucun ami à vous n'était disponible pour venir et prendre sa place ? Non ! Ils sont tous à l'enterrement ! On va faire un jeu ! La personne la plus flémarde de cette classe aura un 20 sur 20 ! Oh ! Un 20 sur 20 ? Alors, qui veut participer ? Moi, je vous mets des sujets dans mon père, c'est pas grand ! Toute la classe a levé la main, sauf toi ! Ça ne t'intéresse pas d'avoir un 20 sur 20 ? J'ai trouvé que ça demandait trop d'efforts de lever la main ! Vous avez vu le t-shirt que porte Kevin ? Comment il peut porter ça pour venir à l'école ? Arrêtez de me bloquer de moi à cause de mes vêtements ! Joyeux anniversaire, mon cousin préféré ! Oh, c'est pour moi ! Il est vraiment magnifique, merci ! C'est un pull édition limitée qui est disponible pendant seulement les 10 prochains jours ! Merci beaucoup, je l'adore ! Je me demande bien quel vêtement Kevin va porter aujourd'hui ! C'est sûr qu'il va encore se taper la honte ! Wow, Kevin ! Ton pull est vraiment magnifique ! Tu l'as eu où ? Tu peux l'acheter en cliquant ici ou sur laboutiquelven.com Monsieur, c'est à votre tour ! Oh oui, pardon ! Alors, je vais vous prendre un menu enfant, s'il vous plaît, et un seau de poulet ! Très bien, vous préférez la poitrine ou les cuisses ? Hein ? Pardon ? Vous êtes plutôt poitrine ou cuisse ? Euh, bah, c'est-à-dire que moi, je préfère quand même la personnalité, c'est important chez une femme ! Je parle du poulet, monsieur ! Ah ! Euh... La poitrine, alors ! Hihihi ! Kevin ! Hein ? Vole des bananes ! Des bananes, ok ! T'en veux combien ? Prends-en 21, pose pas de questions ! 21 ? Mais je vais cacher ça où ? Dans ton pantalon, t'es un enfant, personne va te soupçonner ! Je vous ai vu voler des bananes sur les caméras maintenant ! Soit vous rendez les bananes, soit on termine au commissariat ! On est désolé, c'est vrai qu'on a essayé de voler ! Kevin, rends les 21 bananes, s'il te plaît ! Je vais les compter pour être sûr qu'elles sont toutes là ! 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ! Oups ! Je crois que je vous en ai donné une qui est pas à vous ! Foutez le camp ! Pour combien tu accepterais de me vendre ton magnifique cheval ? Je pourrais te le vendre pour... 2000 euros ? 2000 euros ? Deal ! Parfait, passe demain pour le récupérer ! Hey ! Je suis là pour récupérer le cheval ! J'ai une mauvaise nouvelle ! Le cheval est mort cette nuit ! Bon, tant pis ! Rends-moi mon argent ! Je peux pas, j'ai déjà dépensé l'argent ! Oh là là ! Bon, c'est pas grave ! Donne-moi le cheval mort ! Le cheval mort ? Mais tu comptes en faire quoi ? Je vais le faire gagner à une tombola ! Mais tu peux pas faire une tombola avec un cheval mort ? Bien sûr que si je peux ! Je dirais juste à personne que le cheval est mort ! Hey ! Alors le cheval ! Tu l'as vraiment fait gagner à une tombola ? Ah ah oui ! J'ai vendu plus de 1000 tickets à 25 euros ! J'ai gagné 25 000 euros grâce à ce cheval ! Quoi ? Et personne ne s'est plaint ? Juste la personne qui a gagné ! Donc je lui ai rendu son argent ! Kevin, tu vas te marier avec la fille que j'ai choisie pour toi ! Oh non papa ! En plus, t'as vraiment des goûts horribles ! Regarde maman ! T'as dit quoi ? Aïe ! Et si cette fille, c'est la fille d'Elon Musk ? Ah ok ! Là papa, on peut discuter ! Monsieur Elon Musk, mon fils doit se marier avec votre fille ! Ah ah ! Je vous laisserai jamais faire ça ! Ah bon ? Même si je vous disais que mon fils est directeur de la plus grande banque au monde ? Oh alors là, peut-être qu'on a quelque chose à faire ! Madame la secrétaire, faites-moi plaisir ! Nommer tout de suite mon fils directeur de cette banque ! Ah 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 ! Non ! Ah bon ? Et si je vous dis que le beau père de mon fils, c'est Elon Musk ? Oh ! Fallait le dire tout de suite ! Il peut commencer quand ? Ton mot est disqualifié ! Vous pouvez faire toute la phrase ? Tu es disqualifié ! Oh ! Disqualifié ? J'ai pas fini ! Oh ! Tu es disqualifié de cette compétition ! Ah ! Pourquoi ? Je peux finir la phrase ? Désolé, désolé ! Tu n'es pas au-dessus des règles ! C'est mon dernier avertissement ! Si tu m'interromps encore une fois, tu es disqualifié ! C'était ça ma phrase ? Laisse-moi finir ! Mais sérieusement ! Je te dirai quand tu pourras dire un mot ! Tu comprends ? Oui ! Mais non ! J'avais pas le droit de répondre ! Arrête de m'interrompre ! Avant qu'on continue, je veux des excuses ! Excuse-toi maintenant ou tu es disqualifié ? Tu m'interromps ? Maintenant tu refuses de t'excuser ? C'est pour ces raisons que tu es disqualifié ! Bonne réponse ! C'était ça ma phrase ! Arrête de m'interrompre ! Bonjour ! Je vais vous commander juste un petit coca s'il vous plaît ! Bien sûr monsieur, vous pouvez avancer ! Hihi ! J'ai vraiment trop soif ! Alors monsieur, la voiture devant vous vient me payer votre commande ! Euh ? C'est vrai ? Est-ce que vous souhaitez payer la commande de la voiture derrière vous ? Euh... Oui ? Bon bah... Allez, voilà ma carte ! Il y a encore des bonnes personnes sur Terre, hein ! Ta mère doit être fière de toi ! En vérité, je suis le troisième fils préféré de ma mère ! Récapitulons, la voiture derrière a commandé 7 grandes frites, 4 cheeseburgers, 8 menus maxi best-top, 7 grands coca, 6 fois 20 nuggets de poulet, il y a aussi 17 milkshakes au caramel... Attends, attends, pause ! Je ne savais pas que la voiture derrière moi allait commander de la nourriture pour 14 personnes ! Hein ? C'est pas une commande pour 14 ! Ils sont que 3 ! Donne-moi ça ! Non ! Donne-moi ton téléphone ! Non ! Pardon ? Donne-moi ton téléphone ! Non ! On parle pas la même langue ? Apparemment, puisque vous savez pas ce que ça veut dire, non ! T'es sur ton téléphone dans ma classe ! Je parle avec ma mère, c'est urgent ! Tu auras le temps de répondre quand tu auras du temps libre, en dehors de mon cours ! Je peux pas, elle est à l'hôpital, elle vient d'être opérée ! Eh bien, tu la verras quand elle sortira de l'opération ! Je vous donnerai pas mon téléphone ! C'est toi qui l'as payé, ce téléphone ? Hein ? Le rapport ? Tu dis que c'est ton téléphone, mais c'est tes parents qui l'ont payé ! C'est pour ça que ma mère, elle, elle peut prendre mon téléphone ! Mais, oh ! Ma mère est à l'hôpital, elle peut pas ! Tu veux aller voir le directeur ? Hmm, pourquoi pas ? Donne-moi ton téléphone avant, j'en ai marre que tu perturbes cours ! Moi, perturber la classe, mais vous auriez eu le temps de faire 3 cours ! Allez, donne-moi ça ! Non, c'est mon téléphone ! Et c'est ma classe ! Et c'est vous qui avez payé pour cette classe ! C'est ridicule, ça fait des mois qu'on est bloqué ici ! Les français n'avancent pas non plus ! Attends, j'ai une idée ! Quel est le prénom allemand le plus connu ? Euh... Hans ! Prends ton arme et sois prêt à tirer ! Hey, Hans ! Ja ! Je l'ai eu ! Recommence, recommence ! Ok, ok ! Hey, Hans ! Ja ! On va gagner la guerre si on continue comme ça ! Comment donc ? On perd vraiment beaucoup trop de troupes ! Les anglais pensent être malins, mais nous aussi on peut jouer à ce jeu ! Quel est le prénom anglais le plus utilisé ? Un prénom... John ! John ! Oui, c'est ça ! Prépare ton arme ! JaVolt ! Hey ! John ! John ! J'ai besoin d'aide ! C'est toi, Hans ? Ja ! George, est-ce que je dois aller dormir ? Ou est-ce que je viens de me réveiller ? J'en sais rien ! Attends, je monte, je vais t'aider, hein ! Sylvain, j'étais en train de monter ou de descendre les escaliers ? Vous avez vraiment perdu la tête tous les deux, hein ! Je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais ! Allez, j'arrive pour vous aider d'abord, je vais juste voir qui a toqué à la porte ! Kevin ! Je déteste venir dans ta chambre et voir tout ce bordel ! Eh ben, ne viens pas ! Et j'en ai marre aussi de devoir toujours me répéter ! Alors, arrête de te répéter ! Pourquoi est-ce que l'école, elle vient de m'appeler ? J'en sais rien, je ne suis pas dans le téléphone ! Et t'as vu toute la vaisselle à laver dans la cuisine ? Oui, maman, j'ai des yeux, j'en ai même deux ! Je déteste quand tu me réponds ! Répondre, c'est le principe même d'une conversation ! Euh ! Petite merde ! Notre animal national fait peur au monde entier et il est terrifiant ! C'est l'ours ! Et nous, notre animal national, c'est le jaguar ! Rrrr ! Notre animal national est le plus connu dans le monde entier ! Le panda ! Ha ha ! Et nous, notre animal national, c'est l'aigle royal ! Royal ! Ha 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 ! Vous avez oublié quel est l'animal national de l'Inde ? Voici vos gâteaux, les garçons ! Maman, c'est pas juste, il a eu un plus gros morceau que moi ! Je suis plus grand, il faut que je mange plus que toi ! C'est pas juste ! Très bien, Kevin, alors, tu vas couper la part de ton grand frère ! Oh ! Tu as le droit de la couper comme tu veux ! Je vais me faire un énorme morceau ! Mais maman ! Mais Kevin, attention, il y a quand même une règle ! C'est quoi ? C'est ton frère qui va choisir sa part en premier ! Oh ! Tu vas voir, il va être obligé de couper le morceau de façon égale ! Je vais couper comme ça, juste ici ! Je sais déjà quelle part je vais prendre ! Attends, j'ai pas fini ! Hi 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Kevin, tu fais quoi ? Non, non, non ! Kevin, non ! Ah ! Tu veux toujours un morceau ? Petite merde ! Madame, je comprends pas la question 3 ! Quand j'ai donné les explications, il me semble que j'ai parlé assez fort ! Tu aurais dû écouter ! Pfff ! Quel pétasse ! Hé ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai parlé assez fort ! Vous auriez dû écouter ! Euh ! Hi 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 ! Des photos prises une seconde avant la catastrophe ! Voiture plus flaque d'eau Une chute à vélo Une chute de balançoire Une balle dans la tête Un chien qui tombe dans l'eau I believe I can fly ! Un chien mange une bulle Balle dans la tête Ripe les bières Une énorme vague T'as une seconde pour t'abonner Non arrête, je te donnerai tout ce que tu veux Je te donnerai même ma femme Elle est même pas belle ta femme Fais tes prières Hein ? Hi 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 ! Hein ? Tu viens de débrancher quoi ? Hi 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 ! La wifi La wifi mais... Pourquoi ? Mon fils devrait arriver dans quelques secondes pour me sauver Hein ? Quoi ? Qui a débranché la wifi ? C'est pas mon fils ! Hein ? Ça va pas au quoi de couper la wifi ? Les garçons, je suis rentré ! Salut maman ! Tu as fait ce que je t'ai demandé ? Bien sûr, la maison est encore plus propre que quand c'est toi qui la nettoie Super, du coup tu vas le faire tous les jours Euh, maman ! Où est Kevin ? Kevin ? Me dis pas que t'as pas nourri ton petit frère depuis que je suis parti quand même Maman ! On t'a élevé avec des valeurs, une bonne éducation, tout ça pour que tu maltraites ton frère ? Tu dois comprendre que Kevin est juste un enfant, tu dois l'aider ! Maman, Kevin est venu avec toi en magasin Avec moi ? Oh merde ! J'ai oublié Kevin en magasin ! Voilà, et après c'est moi qui me fais engueuler Il y a plein de bonbons ici, c'est trop bien ! Papa, tu vas jamais me croire ! Qu'est-ce qui se passe Kevin ? J'ai une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et une très bonne nouvelle Je commence par laquelle ? J'en sais rien, allez, commence avec la mauvaise nouvelle La mauvaise c'est qu'il y a une apocalypse de zombies devant chez nous Euh, ok ! La bonne nouvelle maintenant ? La bonne, c'est que j'ai pu mettre une balle dans la tête à 5 d'entre eux avant qu'ils entrent dans la maison T'as vraiment beaucoup d'imagination, hein ! Et c'est quoi maintenant la très bonne nouvelle ? La très bonne nouvelle, c'est qu'ils font tomber des bonbons quand ils meurent ! Mais Kevin ! On est Halloween, c'était pas des zombies ! C'était des gens qui étaient déguisés pour venir chercher des bonbons ! Le prof, il est pas là ? Non, pour l'instant, il est pas encore arrivé ! Mais est-ce que tu sais que si le prof n'est pas là pour les 15 premières minutes du cours, on a le droit de partir ? Je suis sérieux, du coup, on peut partir dans 12 minutes s'il n'arrive pas ! Attends, mais t'es sûr de toi ? Oui, je me suis renseigné, le directeur n'a pas le droit de nous garder, c'est illégal ! Hé tout le monde, si le prof n'est pas là dans 11 minutes, on peut tous partir ! Et vous comptez partir où ? Oh, nulle part, monsieur ! Oh, un pauvre SDF ! Hein ? Voici de la nourriture pour toi, tiens, mange ! Oh, merci beaucoup ! Pas de problème, ah 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 ! Frérot, c'est quoi ça ? Hein, mais je t'ai remercié ! Mais je filme là, je te filme, tu vois pas ? Mais, mais ! C'est du contenu, c'est du divertissement, tu regardes pas les réseaux sociaux ? Mais j'ai pas de téléphone, je suis SDF ! Prends-moi cette merde, on va recommencer, et là tu vas devoir être content, faire des saltos, pleurer, tu fais ce que tu veux, mais je veux du divertissement ! Oh, pauvre petit SDF ! Bonjour ! Voilà de la nourriture pour toi ! Oh, merci beaucoup ! Pleure pas, pleure pas, tu le mérites, c'est normal ! Merci encore, que Dieu vous protège ! Ça me touche vraiment, je vais revenir demain pour t'amener encore d'autres choses à manger ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Continue de pleurer, continue de pleurer encore, encore ! Merci ! Pas de soucis, ah 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 ! Prends-moi mon McDo, maintenant ! Oh, oh, qui est-ce qui m'appelle encore ? Allô ? Hé, chérie, tu es où ? Tu es à la maison ? T'es sûr ? Bah, oui, j'en suis sûr ! Euh, est-ce que tu pourrais faire du bruit avec le jouet du chien, s'il te plaît ? Ah, très bien, c'est bon, je l'ai, écoute ! Parfait, merci, je serai à la maison fin de semaine ! Bisous ! Derrière-toi, derrière-toi ! Oh, j'ai un appel, attendez ! Allô ? Hé, chérie, tu es où ? Je suis à la maison, comme hier, pourquoi ? Tu es sûr ? Oui, j'en suis sûr ! Ça te dérangerait de refaire du bruit avec le jouet du chien, s'il te plaît ? Oui, je vais le chercher ! Tu es prête ? Je te fais le bruit maintenant ! Super, merci ! Je termine les courses et je suis à la maison ce soir ! Les garçons, maman est rentrée ! Kevin, où est ton père ? Je sais pas où il est, mais il a pris tous les jouets du chien avec lui ! Pierre, feuille, ciseaux ! Oh ! Pierre, feuille, ciseaux ! Oh, mais t'es vraiment fort, toi ! T'es prêt ? Pierre, feuille, ciseaux ! Oh ! Quoi ? Comment c'est possible ? Kevin, tu as raté ton contrôle, pourquoi t'as pas révisé ? Il y a 365 jours dans une année, si on enlève les 52 samedis, il reste déjà que 313 jours ! Il y a 50 jours pendant l'été, où il fait beaucoup trop chaud pour que notre cerveau retienne quoi que ce soit, et il reste déjà plus que 263 jours ! Ce qui est largement assez pour pouvoir réviser ! On dort 8 heures par jour, sur une année, ça fait 122 jours encore à enlever ! Si on fait une activité qui nous plaît une heure par jour, ça enlève encore 15 jours ! Encore, là, j'ai pas compté les 2 heures qu'on passe par jour pour manger, donc ça nous fait encore 30 jours de moins ! Pour le côté social, c'est important de parler avec notre famille, minimum 1 heure par jour ! Ça fait encore 15 jours en moins, et il nous en reste déjà que 81 ! Plus que 81 déjà ! 35 jours par an à faire des examens et des contrôles ! Il nous reste 46 jours, et moi, je fais comme mon papa, je prends 40 jours de vacances par an ! Il nous reste 6 jours, le jour de mon anniversaire, je ne travaille pas, il en reste que 5, et encore ! Je ne compte pas le temps que je passe aux toilettes chaque jour ! Kevin ! Maman, maman, si tu devines ce qu'il y a écrit sur ma main, tu gagnes 100 euros ! Très bien, euh, argent ! Hum hum, essaye encore ! Ah, je sais ! Kevin ! Non ! Essaye encore ! Ton plat préféré, pizza ? Hum hum hum, essaye encore ! Ah, ce n'est pas les pizzas ! McDonald's ! Raté ! Hihi ! Essaye encore ! Fortnite ! Hein ? Essaye encore ! Oh, le jeu où tu jouais hier soir, là ! Minecraft ! Essaye encore ! Bon, je n'en sais rien, Kevin, j'abandonne ! Il y avait écrit quoi ? Mais maman, je te l'ai dit déjà 6 fois ! Il y a écrit, essaye encore ! Vous avez vu le t-shirt que porte Kevin ? Comment il peut porter ça pour venir à l'école ? Arrête de me manquer de moi à cause de mes vêtements ! Wouhou ! Joyeux anniversaire, mon cousin préféré ! Oh, c'est pour moi ! Il est vraiment magnifique, merci ! C'est un pull édition limitée qui est disponible pendant seulement les 10 prochains jours ! Merci beaucoup, je l'adore ! Je me demande bien quel bêtement Kevin va porter aujourd'hui ! C'est sûr qu'il va encore se taper la honte ! Hop ! Wow, Kevin ! Ton pull est vraiment magnifique ! Tu l'as eu où ? Tu peux l'acheter avec le lien dans ma bio sur laboutiquelen.com Allons manger, mamie ! Pourquoi tu veux me manger ? Non, je veux dire, allons manger, mamie ! Oh mon Dieu ! Viens, on saute, Lucas ! Oh, tu veux sauter avec moi, grand fou ? Non, viens, on saute, Lucas, sur le trampoline ! Ah, dommage ! Chérie, désolé, je t'ai trompé ! Tu m'as... Quoi ? Non, je veux dire, désolé, je t'ai trompé ! Ah, même chose ! Concentre-toi, combien ça fait 5 x 5 ? J'en sais rien, papa, mais j'y arrive pas ! Eh ben, regarde sur la calculette, alors ! Vent très bien ! On va plutôt utiliser mon téléphone, hein ! Mon gnaño ! Papa, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît ! Là, je pense que ça va fonctionner ! Oh yes, daddy ! Dis rien à ta mère, s'il te plaît ! Qui est capable de faire une phrase avec les mots sans aucun doute ? Ah, moi ! Sans aucun doute, le ciel est bleu ! C'est pas toujours vrai, puisque des fois, le ciel est gris avec des nuages ! Oh ! Sans aucun doute, l'herbe est verte ! L'herbe n'est pas toujours verte ! Si elle n'est pas assez arrosée, elle finit par devenir marron ! Madame, est-ce qu'un pet peut être mouillé ? Euh, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la question de base, Kevin ? Alors, sans aucun doute, je me suis chié dessus ! Si j'arrive à te soigner, tu dois me donner 20 euros ! Mais si je n'arrive pas à te soigner, je vais te donner 100 euros ! Est-ce que t'es d'accord ? Bon, ok, je n'ai plus aucun goût, docteur ! Essayez de me soigner ! Oh, c'est très très simple ! Bois ça ! C'est de la pisse, docteur ! Problème de goût soigné ! Donne-moi 20 euros ! J'ai aussi des problèmes de mémoire, docteur ! Essayez de me soigner ! Oh, c'est très facile ! Bois ça ! Mais c'est la pisse que j'ai goûtée hier, docteur ! Je ne veux pas boire ça ! Problème de mémoire réglé ! Donne-moi 20 euros ! Punaise ! Ah, docteur ! Je suis aveugle ! Essayez de me soigner ! Ah, je ne peux pas régler ça, je suis vraiment désolé ! Voilà 100 euros ! Voyons voir... Mais c'est un billet de 10 euros ! J'ai réussi ! T'es plus aveugle ! Donne-moi 20 euros ! Oh l'enfoiré ! Il faut que je fasse quelque chose de simple ! Pas de signification cachée, claire, nette ! John a mangé des spaghettis au petit déjeuner ! Dans ce passage qui est particulièrement brillant, John a mangé des spaghettis au petit déjeuner, le mot spaghettis démontre la souffrance et la douleur que ressent John ! Maman, j'ai terminé ma devinette pour l'école ! Je t'écoute, Kevin, vas-y ! Corps contre corps, peau contre peau ! Quand c'est dur, rentre dedans ! Ça rentre sec et ça ressort mouillé ! Plus longtemps ça reste à l'intérieur, et plus ça devient dur ! Quand ça sort, ça dégouline, puis ça devient minuscule ! Mais c'est pas ce que tu penses ! C'est un sachet de thé ! C'est vraiment très très fort, Kevin ! Tu sais que tu peux retourner des choses à l'intérieur d'une poêle juste en tournant directement la poêle de cette façon ? Tu sais que tu peux remuer le poison pour cuiller ta belle-mère juste en remuant la tasse plutôt que la cuillère ? Et que tu peux te laver les dents en faisant comme ça ? Euh ! Non ! Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée ! Maman, j'aime vraiment pas mon prénom, pourquoi vous m'avez appelé Oreiller avec papa ? Quand tu es né à l'hôpital, une infirmière a fait tomber un oreiller sur ta tête sans faire exprès. Voilà pourquoi on t'a appelé Oreiller. Attends, attends, maman, et moi, pourquoi je m'appelle Bouteille d'eau ? Oh ! Quand tu es né à l'hôpital, ton père était en train de boire de l'eau et il a fait tomber la bouteille sur ta tête. Sans faire exprès, bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. Je m'excuse encore. Quelqu'un peut m'expliquer comment un pigeon s'est retrouvé dans l'hôpital ? Le repas est prêt ! Tout le monde descend manger, là ! Ça y est, le repas est prêt. C'est bientôt prêt, chérie. Encore dix minutes. Tu peux déjà mettre la table, s'il te plaît. Dix minutes ? Mais tu viens de crier dans la maison que le repas était prêt ? À moi, tu parles comme ça ? Bien ici, petite mère ! Papa, c'est bon. On peut passer à table. Ça y est, c'est prêt. Tu peux te mettre à table. Ça va être un super repas.